Trois fois par semaine, Grégory charge son matériel d'escalade dans sa petite voiture. Direction la forêt de Fontainebleau qu'il atteint en une dizaine de minutes. Il y a six ans, il a emménagé exprès à quelques kilomètres seulement de son terrain de jeu préféré. Je suis tellement passionné que j'avais envie d'être juste à côté. Quand on aime, on ne compte pas. La forêt de Fontainebleau, Grégory y vient depuis plus de 15 ans. Ici, on le surnomme le gars des bois. Il en connaît tous les coins et recoins, ou presque. Chaque année, il y a des nouveaux rochers qui sont découverts. Ça fait pourtant plus d'un siècle que ces rochers sont grimpés. Et on continue de trouver de nouveaux blocs, de nouveaux jeux. À une soixantaine de kilomètres au sud de Paris, les grimpeurs ont le choix. 5 à 6 000 blocs de gré disséminés au milieu des pins et des hêtres. Certains ont même des noms, souvent pittoresques, le cul de chien, le bilboquet ou l'éléphant. Et si on y grimpe sans cordes ni harnais, l'ascension peut être très technique et physique. Allez ! Allez ! Des circuits balisés avec des cotations des principales voies ont été progressivement mis en place, attirant de plus en plus de monde. Selon les estimations, les grimpeurs représenteraient ainsi plus du quart des 10 millions de visiteurs annuels de la forêt de Fontainebleau, la plus fréquentée de France, parmi eux, de nombreux étrangers. Beaucoup disent que c'est la mecque de l'escalade. C'est vrai que c'est un de ces endroits à ne pas manquer. Il y a des circuits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Chez nous, on n'a pas autant de grès et de rochers sur un seul endroit. C'est tellement magnifique ! Mais Fontainebleau n'a pas toujours eu autant d'adeptes, ancien champion d'escalade et surtout grand spécialiste de cette forêt. Jackie Godoff se souvient de l'époque où les rochers étaient cantonnés à l'entraînement avant l'ascension des Grands Sommets. Quand j'ai commencé, dans les années 80, on devait être 200 ou peut-être 2 petites centaines à pratiquer dans la forêt. C'était vraiment très confidentiel. Et dans les années encore avant, dans les années 60, parce que l'activité a quand même une centaine d'années d'âge ici, on se moquait des... Et oui, les alpinistes, les grands alpinistes se moquaient un peu des blousards, c'est-à-dire des gens qui grimpaient à Fontainebleau en se disant que les rochers étaient juste bons à récurer les casseroles. Aujourd'hui, la pratique de l'escalade de bloc a explosé grâce au développement des salles et les rochers de Fontainebleau, à deux pas desquels est basée l'équipe de France, sont devenus incontournables pour tous les grimpeurs de haut niveau. On apprend beaucoup plus sur les préhensions, c'est pas des prises en résine, les prises, on ne peut pas décalquer une prise de forêt pour la mettre ici. C'est pas possible. Chaque prise qu'on va prendre est différente et donc très instructive et il va nous donner énormément d'expérience. Une expérience d'autant plus précieuse que l'escalade fera son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et sera bien sûr présente à ceux de Paris en 2024.